Hello ! Bienvenue dans ce point lecture. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, j'ai énormément de lecture de retard. Les quatre livres que je vais vous faire aujourd'hui, je les ai lus en mai et on est début août. Alors heureusement que j'ai pas un gros rendement de lecture en ce moment parce que sinon j'aurais vraiment pris trop de retard. Alors on y va. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des oiseaux se cachent pour brouillir et avec la lecture assez rapide mais quand même c'est savoureux de quelques extraits ensuite je vous parlerai des brumes de capellans d'Olivier Norek donc ce sont deux livres que j'ai lu pendant mes vacances au mois de mai ensuite je vous parlerai de true story de Cathy Reed Petty et enfin de Pauline d'Alexandre Dumas qui est un petit bijou voilà allez on démarre tout de suite avec les oiseaux se cachent pour mourir alors les oiseaux se cachent pour mourir c'est un livre de Colin Maculot un livre australien c'est le livre australien le plus vendu au monde donc c'était une des raisons qui me motivait à le lire il y a aussi le fait qu'on a ce nom dans la tête parce qu'il y a eu cette fameuse série télé dans les années 70 80 80 je pense que nos parents regardaient en tout cas moi j'ai souvenir que mes parents regardaient ça et ça m'avait marqué je pense qu'à l'époque on en avait beaucoup parlé de cette série il y en avait moins qu'il y en a aujourd'hui et voilà c'était resté un peu comme ça dans ma tête et je m'étais dit bon je me lance et je me suis lancé avec Zaza dans le métro et très bonne idée on a beaucoup ri alors parfois on a ri jaune alors c'est quoi l'histoire des oiseaux se cachent pour mourir pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est une saga familiale qui se passe qui débute en Nouvelle-Zélande et qui pour l'essentiel se passe en Australie on démarre sur une famille donc il y a le père la mère les enfants il n'y a que des garçons et la petite Mégane dite Maggie qui est la petite dernière qui est la seule fille de la fratrie et puis lui le père pas dit il a une soeur qui vit en Australie qui est très très riche qui a un immense élevage de moutons des terrains dans toute l'Australie et elle est veuve elle n'a jamais eu d'enfant et elle se voit vieillir et elle décide de faire venir son frère avec sa famille vivre sur le domaine de Drogeda pour in fine lui léguer toute la ferme toute l'exploitation et en échange jusqu'à sa mort c'est pas dit qu'il va s'occuper avec ses fils de faire l'essentiel du travail donc c'est ce qui se passe donc on suit ça et lorsqu'ils arrivent en Australie ils font la connaissance du père Ralph de Bricassar donc à l'époque Maggie a huit ans dix ans un truc comme ça lui il en a vingt-huit Ralph de Bricassar donc ils ont elle doit avoir dix ans donc ils ont dix-huit ans d'écart et commence la fameuse histoire entre cette petite fille à ce moment là et ce prêtre puis quand elle sera plus grande une histoire d'amour entre les deux et on va suivre l'évolution on va suivre Maggie qui se marie on va suivre toutes les aventures de cette famille avec les joies les peines les décès les voilà toutes les aventures le mari de Maggie qui est quand même il est très bien voilà et puis vous avez même les enfants de Maggie à savoir Justine et Dane et vous avez l'histoire jusqu'à la mort des deux protagonistes Ralph et Maggie donc c'est vraiment une saga familiale alors qu'est ce qui est positif c'est ça se lit hyper bien c'est un page turner vous commencez alors apparemment j'ai fait des petites recherches quand même chercher voir ce que les autres en ont pensé il y a des gens qui n'ont pas terminé qui ont été saoulés par les enfin par la facilité d'écriture et je peux comprendre sur moi ça a super bien fonctionné c'était hyper addictif j'avais l'impression d'être devant une série télé et et j'avalais les pages comme ça en disant épisode après épisode chapitre après chapitre et et après j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils avaient eu envie de l'adapter en série télé parce que c'est idéal mais franchement c'était c'est tellement visuel tellement cette écriture est très très cinématographique et puis vous avez la description des grands espaces australiens de la tonte des moutons de tous les entre-là familiaux donc ça donne des scènes incroyables et c'est très visuel très intéressant et en ça je pense que c'est vraiment une grande qualité d'écriture de colline maculot alors je sais pas c'est comme ça pour tous ces romans il faudrait j'en lise un autre donc j'en ai un autre dans ma pile à lire j'ai les cinq filles du révérend à l'annister et peut-être cet hiver tranquillement je m'y mettrai pour voir si c'était un one shot cette réussite d'addiction à l'écriture ou si c'est vraiment elle arrive à rendre tout palpitant voilà à part ça à part ce côté extrêmement palpitant nanana il y a quand même de gros soucis mais de gros 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 soucis dans ce livre alors on y va alors il y a tout un tas de niazeries on est dans la guimauve de cette espèce d'histoire d'amour entre ralph et maggie et parfois il y a des phrases vous dites ah ah non mais le poncif amoureux alors je me souviens je l'ai pas noté parce que celle là c'est celle de zaza celle d'elza il y a une histoire de rose là les roses ça pique je sais pas quoi enfin bon elle était morte de rire donc moi je vous en ai relevé d'autres vous allez voir on va se parer donc on a par exemple je ne t'oublierai jamais maggie aussi longtemps que je vivrai et ce sera mon châtiment que de vivre longtemps très longtemps pardon mais alors voilà ça ça moi ça me fait hurler de rire je suis là je me dis ah bah non enfin alors j'en ai une autre elle est un peu longue et vous allez voir elle est un peu osée vous êtes prêts hein cachez vous les oreilles si jamais vous n'êtes pas prêt pour cette phrase là je vous préviens elle est osée il lui prit le menton lui souleva la tête la força à le regarder et sans y penser l'embrassa c'était là une impulsion confuse qui ne prenait pas naissance dans ce désir seulement dans un geste instinctif une offrande de ce qu'il avait lu dans ses yeux gris quelque chose de particulier une sorte de sacrement il trouva sa bouche il écarta avidement les lèvres affamée d'elle sans découvrir dans l'étreinte l'apaisement de l'affolant élan de l'affolant élan qui montait en lui il lui semblait qu'il se noyait s'enfoncer de plus en plus profondément à bout de souffle désarmé les derniers vestiges de son désir se tarire sous le fardeau que lui assénait sa condition d'humain bon et et on est pas mal et vous plaignez pas en petite voilà alors ça se gâte parce que moi là c'est sympa vous dites ouais bon il ya un petit peu de c'est sympa après c'est ce que j'ai voulu dire c'est moins terrible alors les rapports mère fille entre la grande tante qui est complètement déglingos et qui a un rapport aux gens absolument malsain la mère qui ne voit que par ses fils et qui a un rapport à ses propres enfants absolument malsain vous avez le festival de la relation féminine qui est pas terrible alors on y va rapport mère fille les lèvres de fille se fendurent en un large sourire elle éprouvait une réelle satisfaction autrefois je croyais qu'avoir une fille était loin d'être aussi important que d'avoir des fils mais je me trompais tu me réjouis maggie car jamais mes fils ne comme jamais mes fils ne pourront me réjouir une fille est une égale ce qui n'est pas le cas des fils tu sais ceux ci ne sont que des mannequins sans défense que nous dressons pour les abattre tout à loisir maggie ouvrit des grands yeux tu es impitoyable dis moi alors à quel moment à quel moment nous fourvoyons nous en naissant répondit fille voilà alors je vous ai peut-être pas lu dans l'ordre il aurait fait que je vous lise la première là où au début où elle parle des filles en disant que les filles ça vaut rien donc là c'est toujours fille fiona la mère qui parle qu'est ce qu'une fille seulement un rappel de la douleur endurée une version plus jeune de soi qui répétera toutes les actions que l'on a accomplie qui versera les mêmes pleurs non mon père je m'efforce d'oublier que j'ai une fille si je pense à elle c'est comme à l'un de mes fils ce sont ses fils qu'une mère se rappelle voilà alors là on commence à se dire c'est glauque mais c'est pas tout mais c'est pas tout alors on y va voilà parce qu'après vous avez je retrouve la feuille les textes enfin le rapport à la religion donc là c'est ralph qui se charge d'expliquer à mégane ce que c'est que les règles parce que sa mère a fait pas le taf comme on l'a vu elle s'occupe pas d'elle donc attention explication du pourquoi des règles ce saignement entre les cycles de la procréation à l'époque qui a précédé la chute il apparaît qu'ève n'avait pas de menstruation c'est le nom donné à ce phénomène maigui menstruation mais quand adam et eve ont succombé à la tentation dieu a puni la femme davantage que l'homme parce qu'elle était plus responsable de leur chute elle a été l'instrument de la tentation de pour l'homme te rappelles tu des paroles de la bible tu enfanteras dans la douleur ainsi dieu entendait que pour la femme tout ce qui concernait les enfants serait source de souffrance alors on en parle du fait que le mec si c'est un gros lâche qui succombe à n'importe quelle tentation c'est pas de sa faute mais non chaton ce n'est pas de sa faute c'est de la faute de la tentatrice toujours ok on continue parce que vous allez voir c'est pas fini ah oui l'homosexualité là aussi on a un petit niveau j'en ai deux à vous lire la première elle savait parfaitement que ses inclinations étaient normales c'est à dire hétérosexuelles et elle connaissait le type de fille qui l'attirait grande, brune et voluptueuse si vous saviez le nombre de fois où j'ai crié en lisant ce livre une autre donc là c'est le père monseigneur je ne sais plus comment il s'appelle qui parle de Ralph sur lequel pendant longtemps du fait de sa beauté il le pensait homo mais il va vous expliquer qu'en fait non il avait fait en sorte que le prêtre se trouva en compagnie d'homosexuels habiles sachant se montrer absolument irrésistible pour ceux qui éprouvaient la moindre tendance à cette perversion mais sans résultat il l'avait observé en compagnie des plus belles femmes du pays sans résultat donc c'est une perversion et les homosexuels habiles mais bonjour les clichés débiles les remarques non mais moi j'en pouvais plus et puis bien sûr vous avez les rapports hommes-femmes et là encore vous allez voir on a quand même son niveau je vous rappelle que le livre a été écrit dans les années 70 alors certes il se situe au début du 20ème siècle puisqu'il débute en 1917 mais quand même je suis désolée à mon ordonnée tout n'est pas acceptable parce que ça a été écrit il y a un siècle rapport homme-femme oui reprit-il donc là c'est le mari de Mégane qui lui parle je crois que quand un homme et une femme se marient tous les biens de la femme doivent devenir ceux de l'homme comme dans la dote de l'ancien temps bon je ne vous lis pas la suite sinon on s'en fout parce que ça va être plus intéressant sur les pages suivantes vous êtes prêts ? ouais c'est là il y a un passage qui est binaire prodigieusement il n'était jamais venu à l'esprit de Maggie qu'elle conserverait son argent imaginant simplement qu'une fois mariée il deviendrait la propriété de Luc pas la sienne toutes les australiennes à quelques rares exceptions près de près à quelques exceptions près pardon chez celles qui avaient reçu une éducation plus raffinée avaient été habituées à se considérer plus ou moins comme l'esclave de leur seigneur et maître et cette règle s'appliquait tout spécialement à Maggie Fee et les enfants avaient toujours été sous la coupe de papa et depuis sa mort Fee avait transmis les pouvoirs de celui-ci à Bob son successeur l'homme possédait l'argent, la maison, la femme et les enfants Maggie n'avait jamais remis en question qu'il en fut ainsi Oh ! s'exclama-t-elle je ne savais pas qu'il était nécessaire de signer des papiers Luc je croyais que ce qui était à moi devenait automatiquement ta propriété après le mariage C'était bien comme ça d'antan mais ces abrutis de politiciens de Canberra ont tout changé quand ils ont accordé le droit de vote aux femmes Je veux que tout soit clair et net entre nous Meghan c'est pour ça que je tiens à ce que tu saches dès maintenant comment seront les choses Mais je n'y vois aucun inconvénient Luc dit-elle en riant Elle se conformait aux règles du bon vieux temps Dot n'aurait pas cédé aussi facilement Bon J'ai failli péter un câble Alors il y en a eu d'autres Je sais que Elsa n'avait pas relevé les mêmes On s'amusait à s'envoyer des des screenshots de nos pages de lecture mais on n'en pouvait plus Voilà Alors si un jour vous avez envie de vous amuser de passer un moment de de littérature de vacances et de lire le livre le livre australien le plus vendu au monde parce que merde ça reste quand même une référence et bien faites-vous plaisir mais sachez que vous allez être confrontés à un tas d'inepties de remarques de phrases de trucs qui sont absolument affreuses Et comme je l'avais dit dans un vlog faites attention aussi il y a beaucoup de violence sur les animaux Voilà un super roman que paradoxalement je ne regrette pas du tout avoir lu parce que j'ai passé un super moment Alors c'est aussi lié à ma lecture à quatre yeux avec Elsa parce qu'on riait beaucoup mais je suis honnête et j'ai eu une vraie addiction pour ce livre Lorsque je rentrais le soir on était donc en voyage j'avais qu'une envie c'était de m'y remettre vraiment donc il y a aussi quelque chose que je ne peux pas comment dire diminuer de réel sorte de littérature un peu plaisir coupable vous savez que vous êtes en train de lire de la merde mais c'est de la merde sympa voilà pour les autres se cachent pas mon rire et j'ai terminé mes vacances en lisant le dernier Norek dont je vous parle tout de suite alors comme on l'a lu partout et c'était tant mieux parce que moi j'avais vraiment envie de ce livre là Norek a écrit le tome 4 des aventures de Victor Coste donc moi la trilogie de Victor Coste c'était ce sont mes livres préférés de Norek j'ai adoré cette trilogie j'ai adoré ce que ça véhiculait en termes de de politique d'analyse sociétale du Grand Paris de l'organisation stratégique locale au niveau de la mairie au niveau des ambiances il décrit hyper bien aussi tout ce qui peut se passer dans un commissariat il décrit hyper bien les ambiances de banlieue donc j'avais trouvé ça brillant hyper intéressant et j'attendais avec impatience le retour de Victor Coste donc forcément comme c'est le quatrième tome d'une trilogie cherchez pas je me comprends on est plus du tout dans la même chose et donc il a délocalisé son personnage qui n'est plus au CRPJ du 9-3 mais il est à Terre-Neuve il se retrouve terré là-bas parce que je vous dis pas ce qui s'est passé en tout cas il est en déprime totale et ils l'ont mis là-bas comme dans le cadre oh j'ai un blanc dans la surveillance bref ces zones grises un peu ces zones tampons dans lesquelles on va on peut positionner des témoins qu'il faut faire parler et Coste quand on lui en envoie un il se fait fort de le faire parler et comme il sait qu'on ne lui envoie que des coupables dont on sait qu'ils sont coupables et qu'ils ont besoin de parler ou d'être retourné pour devenir témoin à charge c'est Coste qui s'en charge sauf que là il se passe quelque chose d'inattendu à Paris il y a des meurtres de femmes de très jeunes femmes et qu'on retrouve tout le temps mortes et sauf qu'un jour on en retrouve une vivante et on décide de confier cette victime à Coste là-bas à Terre-Neuve pour qu'il essaye de comprendre et qu'il essaye de la faire parler donc évidemment lui il n'est pas d'accord et puis évidemment il va le faire blablabla c'est toujours comme ça il lutte un peu mais bon on sait très bien qu'il va s'aider et débute le commencement de cette histoire où on suit en parallèle la relation entre Coste et cette jeune fille et ce qui a bien pu se passer qui est ce grand vilain méchant qui zigouille des jeunes filles alors honnêtement moi j'ai adoré c'est un véritable page-turner ça fait longtemps qu'il n'avait pas été aussi bon je trouve le précédent impact était hyper intéressant politiquement mais en termes d'enquête policière il était naze et même le précédent surface je l'avais trouvé sympa parce que je suis fan de Coste et que je suis prête à lui accorder beaucoup de crédit mais ce n'était pas un grand roman c'était un peu téléphoné et là j'ai trouvé qu'il renouait avec son genre avec son côté un peu punchy page-turner alors il y a des choses où on se dit le cerveau ça va vite donc le cerveau a le temps de se dire ça c'est un peu mais on n'a pas le temps parce que du coup après il y a un truc qui revient et on est accroché c'est hyper bien fait les personnages sont très intéressants alors j'ai lu qu'il y avait des gens qui trouvaient les personnages lisses moi ça n'a pas été mon cas je les ai trouvés très intéressants et le gros truc du livre c'est les choix que va faire Coste pour mener à bien cette enquête et parfois on l'a déjà vu dans le passé Coste est capable d'être un peu borderline de dépasser les lignes et c'est ce qui va se passer encore dans ce livre donc je ne vous en dis pas plus mais moi j'ai aimé le voir confronter à ces vieux démons et qu'est-ce qu'on fait quand on découvre ceci ou cela et voilà la gestion de trucs les choix moraux voilà moi c'est Coste confronté à ces choix moraux que j'aime particulièrement je trouve ça hyper enrichissant parce que ça en fait un personnage en creux qui nous révèle ce que c'est que d'être un flic et quand on veut être un bon flic on est forcément confronté à sa propre morale et quand on se retrouve face à la excusez-moi du terme un peu neuneux mais face à la méchanceté face à la violence face à tout ça est-ce qu'on peut rester de bois et dire voilà j'ai fait mon taf maintenant ça part au tribunal ou est-ce qu'à un moment donné on n'est pas tenté de mettre un peu sans grain de sel voilà et je comprends tellement ce sentiment que je trouve hyper intéressant que Norek nous l'amène et en ça j'ai vraiment aimé ce roman que j'ai littéralement dévoré alors évidemment tout n'est pas crédible Victor Coste il a un côté surhomme alors sans doute que en fait c'est un peu le syndrome de tous les personnages récurrents dans les polars c'est qu'on sait qu'il peut rien de leur arriver moi je me souviens d'avoir lu énormément j'ai arrêté depuis pas très longtemps mais pendant très longtemps j'ai lu tous les livres de Michael Connelly notamment ceux avec son personnage récurrent d'Harry Bosch et Harry Bosch il peut rien lui arriver on sait que même s'il se fait kidnapper torturer machin ben rien je me souviens de ce type qui a démarré au début de la série mais genre la série a combien il y a 20 25 peut-être 30 ans j'en sais rien ça fait super longtemps le mec était déjà vieux et puis il a encore vieilli mais après il s'est marié puis après il est parti à la retraite puis il est revenu puis il est reparti puis il a eu enfin il a un truc au moment donné vous vous dites mais il a quel âge le gars là il a 80 ans qu'est-ce qu'il fout voilà donc il y a un côté un peu surhomme mais qu'on accepte voilà c'est Sherlock Holmes Sherlock Holmes il ne peut pas mourir et d'ailleurs quand il est mort ça a rendu tout le monde dingue et il a fallu le ressusciter donc on le sait c'est le postulat de base Victor Coste il est incroyable il est performant en plus il est beau il est sexy il est hyper intelligent il est badass voilà il faut l'accepter moi que je l'accepte je joue le jeu à fond et j'adore 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 voilà donc j'ai encore passé un très bon moment en compagnie d'Olivier Norek et de Victor Coste ah oui peut-être pour répondre à la question que certains pourraient se poser est-ce qu'on peut lire cet opus sans avoir lu les trois précédents la réponse est oui mais je trouve que ce serait vraiment dommage comme il est vraiment décalé qu'il y a eu beaucoup d'années et que au moment où on le lit Victor Coste est dans un autre univers oui on peut le lire à part je crois qu'il dévoile deux trois choses qui s'est passé dans le dernier tome de la trilogie bon voilà donc vous pouvez faire l'économie des trois autres mais pourquoi faire l'économie des trois autres qui sont excellents ce serait vraiment dommage pour le troisième livre True Story de Kate Reed Petty j'ai été embêtée parce que je l'ai lu donc il y a un petit moment et je me suis rendue compte quand j'ai voulu écrire mes petites notes pour vous en parler que j'avais beaucoup de mal à m'en souvenir alors à la lecture j'avais eu cette impression de ne pas apprécier plus que ça ma lecture de trouver des qualités à ce bouquin mais je n'ai pas pris beaucoup de plaisir et c'est un livre que j'aurais du mal à conseiller donc ça parle de quoi alors déjà même vous faire le résumé j'étais là maintenant ça parle de quoi déjà donc ça parle d'une le roman est très morcelé c'est compliqué donc ça parle d'une fille qui à la sortie d'une fête a été ramenée par deux garçons et elle pense elle qu'elle a été violée ou attouchée par un des deux autres et par un des deux garçons et lui bien sûr il pense que non et moi en ayant lu ça je trouvais ça hyper intéressant parce que je pensais qu'on allait avoir une espèce de rapport de point de vue où dans nos sociétés actuelles les garçons peuvent agresser les filles sans se sentir coupables parce que la société les autorise je leur dis non mais c'est pas grave elle a pas dit non donc si elle a pas dit non elle était consentante ben non si elle est dans les choux et moitié droguée elle est pas consentante donc voilà donc il y a tout ce problème là et je pensais que c'était là dessus que ça allait travailler et ça m'intéressait beaucoup et en fait pas du tout je me suis retrouvée avec un bouquin hyper compliqué qui partait dans toutes les directions qui suivait plusieurs personnages plusieurs strates et je m'y suis pas retrouvée en fait à un moment donné j'étais perdue alors je l'ai lu jusqu'à la fin je me souviens qu'en le fermant j'étais pas mécontente de l'avoir lu mais je peux pas vous dire allez-y foncez lisez ça parce que non non ça l'a pas fait c'est trop décousu c'est trop difficile à suivre et puis je trouve qu'elle donne pas de clés elle donne pas d'analyse il n'y a pas de elle a voulu tellement faire de choses que du coup elle a pas traité son sujet ou ses sujets elle en a eu trop à un moment donné elle s'est perdue elle a perdu son lecteur en tout cas pour moi ça fonctionnait pas donc c'est pas un livre que je conseillerais et enfin nous allons parler de ce petit bijou qu'est Pauline d'Alexandre Dumas alors Pauline c'est un tout petit roman il fait 200 pages même pas peut-être 150 je sais plus ou 180 par rapport c'est vrai qu'au conte de Montecristo aux Trois Mousquetaires on a l'habitude que Dumas ils nous écrivent des trucs absolument gigantesques et là pas du tout un petit roman très simple un petit roman gothique son seul roman gothique et waouh c'était trop bien pour vous faire envie je vais vous lire une phrase qui va vous donner le ton l'ambiance du roman vous vous réveillerez dans un caveau où nul n'est descendu depuis 20 ans et dans lequel d'ici à 20 ans peut-être nul ne descendra encore n'ayez donc aucun espoir de secours car il serait inutile vous trouverez du poison près de cette lettre tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce au lieu d'une agonie lente et douloureuse dans l'un ou l'autre cas et quelques parties que vous preniez à compter de cette heure vous êtes morte alors Pauline Pauline c'est génial à tous les niveaux alors Pauline c'est génial parce que sur ce roman Dumas s'approprie tous les codes du roman gothique tout y est les décors les châteaux hantés les caveaux les ambiances glauques tout un peu brumeux les histoires de poison de bataille au petit matin et ce que j'ai adoré c'est que pour une fois et ça m'a réconciliée avec ce voilà avec cet imaginaire c'est que moi pour moi le gothique c'est toujours la langue anglaise voilà on voit le vent qui bat la langue anglaise ce décor très typique des îles anglo-normandes et en fait ça marche aussi en France c'est à dire que tout ce que nous décrit Dumas ça se passe en France en tout cas une partie pas tout mais une bonne partie et ça fonctionne aussi on peut aussi avoir ce vent et ces brumes dans nos décors typiquement français et ça fonctionne donc ça j'étais trop contente en plus ce qui est génial et ça c'est vraiment le talent de Dumas il est extraordinaire c'est d'avoir su mêler le réel et le le livre la narration je vous explique j'ai écrit parce que j'arrivais pas à coordonner le triangle donc pour que ça revienne dans ma tête je vous l'ai écrit donc on est en 1834 Alexandre Dumas retrouve son ami Alfred de Nerval qu'il avait croisé un an auparavant accompagné d'une mystérieuse jeune femme Pauline qui est depuis décédée donc ça c'est le début du roman et vous voyez Alexandre Dumas il est dans le roman en fait et il rencontre Alfred de Nerval qui est donc un personnage comme on le sait tous qui a existé et qui est en compagnie de cette fameuse Pauline qui est un personnage de fiction donc vous allez avoir ce jeu tout le temps et c'est hyper bien fait marqué par la disparition Alfred va confier à Dumas l'histoire tragique de Pauline donc comment ça se passe ce roman un roman conté en forme de conversation combinant trois voix celle de Dumas qui évoque sa rencontre avec Alfred celle d'Afred qui raconte l'histoire de Pauline à Dumas et celle de Pauline racontant son histoire à Alfred vous voyez le truc les récits successifs de trois narrateurs s'imbrique au fil de la lecture dévoilant le secret de Pauline voilà donc vous avez une espèce d'enchassement littéraire et narratif qui est hyper bien fait moi j'ai été impressionnée par le talent de Dumas et j'ai trouvé ça mais ultra bien et puis derrière tout ça la vérité c'est que l'histoire elle est juste palpitante donc on sait dès le début que Pauline est morte comme je vous ai lu le petit passage etc et alors mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui lui est arrivé et c'est juste passionnant on est à fond dedans on a envie de savoir et comme le roman est très court vous savez que vous allez avoir les réponses très vite donc on est entraîné à vouloir tourner les pages et lire et lire et lire c'est génial et puis on découvre dans ce roman vous savez chez Dumas il y a toujours les grands villas méchants dans le conte de Montecristo on se souvient de comment il s'appelait il a le même nom que l'adjoint chez Fred Vargas l'adjoint d'Anglard voilà l'adjoint de Jean-Baptiste oh bah j'ai un problème avec les noms bref le personnage principal chez Vargas le commissaire il a un adjoint qui s'appelle Danglard je sais pas si c'est un hasard que Fred Vargas s'est nommé comme ça bref Danglard c'est le nom il y a trois grands vilains méchants dans le conte de Montecristo mais Danglard c'est celui qu'on aime le moins qui est vraiment assez ignoble et donc là encore vous allez avoir un grand vilain méchant qui s'appelle Horace de Beuzeval et je peux vous dire qu'en matière de méchant on tient un petit champion ouais je pense que là on a un petit un petit winner il est particulièrement sympathique donc j'ai aimé le voir croquer sous dessiner sous nos yeux ce personnage ignoble et qui s'avance tout le temps masqué sous une apparence d'homme courtois délicieux et j'ai trouvé ça tellement bien fait j'ai adoré donc voilà un roman qui est plein de mystères plein d'aventures plein de noirceur plein d'amour qui a un côté un peu romantique aussi dans le sens dans le sens littéraire du terme je j'ai tout aimé dans ce roman c'est définitivement un coup de coeur pour moi et ce sera mon livre préféré de la sélection que je viens de vous faire aujourd'hui avec le Norek qu'indéniablement j'ai beaucoup aimé bien évidemment j'ai moins aimé les deux autres pour des raisons très différentes voilà allez c'est fini pour cette fois-ci j'essaye de revenir bientôt très rapidement avec un autre point lecture parce que sinon je vais prendre beaucoup de retard en attendant je vous invite à liker à commenter à venir me dire si vous avez lu ces livres si vous les avez aimés ou pas qu'on discute tranquillement et puis j'essaye de tourner une vidéo très rapidement je vous embrasse à très bientôt ciao